Sortie de Darkrai sur Pokémon Unite, je vais tester tout ça, je suis allé faire une petite game en entraînement rapido pour m'apprégner un petit peu des spells. On va pas trop s'attarder sur les différents spells, juste je pense que je vais jouer Trou Noir, même si je pense que Griffomb intéressant, le cooldown me paraît un peu trop élevé, mais je pense que je vais jouer Trou Noir Machination et Vibroscure, Griffomb ça a l'air quand même assez intéressant, mais je suis pas sûr d'être convaincu du set, je le testerai je pense un peu plus amplement en stream. En tout cas le perso a l'air assez sympa, l'ulti a l'air vraiment Gamebreaker aussi, j'ai mis ces spells, enfin ces items là, double lunettes, cuillères, et puis on va voir ce que ça va donner, on est parti pour le test de Darkrai, ça va être trop trop bien, let's go, on est parti. Allez let's go, on est parti, first game, first try, on va voir un petit peu ce que ça donne, bon j'espère que Pedro il va pas aller dans la jungle, parce que Pedro il attaque la jungle à la base, mais bon ça fait quand même une demi-heure que j'étais sur la jungle, donc Pedro il va falloir retourner sur une lane à mon grand, je t'en supplie. Ok parfait, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, en vrai de vrai mon perso ça a l'air d'être compliqué en plus de ça hors jungle, donc on va éviter, on va éviter, je t'en supplie Pedro, ah putain Pedro, 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 il a juste besoin de son level 4, après il peut dégager, bon c'est chiant, c'est chiant parce que du coup on va pas avoir une vraie game, on voit l'impact level 5, mais bon bah c'est une game avec des randoms, il va prendre ça, ouais super, il est content, il est content, bon vous l'avez pas vu mais j'avais tag la jungle peut-être 30 secondes avant lui en réalité, il s'est réveillé à la fin de la game, il attaque, mais c'était bien trop tard mon grand, bon bref, passons à autre chose, Hypnose qui a l'air assez fort en early en vrai, ouais il est, ah putain ouais ok le full heal, il a full heal du coup mon Hypnose, du coup il a pas pris le slip, en gros Hypnose c'est un spell comme ça, dès que vous touchez, bah quelques secondes après du coup il prend le slip, et ça fait des dégâts en plus de ça à l'activation, donc ça a un spell en deux temps, mais il peut se faire full heal, on vient de le voir déjà, ouais parfait, ok on a slip là-dessus, on va pouvoir score un petit peu, bon mais il y a toute la team là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette game, qu'est-ce que c'est que cette game, toute la team est top, non mais wesh, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ok bon il y a un qui la récupère derrière, mais en vrai de vrai, mais attends mais c'est quoi cette game là, ils sont dans notre jungle et tout, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, on va jouer trou noir du coup, on va jouer trou noir, on va faire un peu le farm ici, putain mais la bot lane s'est fait déchirer, ils ont déjà cassé la botte, non mais, bon c'est pas une game référence, mais, on va se remettre bien, le but de toute façon c'est de tester le perso, on va bien voir, plénitude du coup qui augmente attaque spéciale, défense spéciale et vitesse, qui est plutôt pas mal en vrai, ça rajoute un petit peu de burst, bon ça fait un spell un petit peu vide, mais bon ça rajoute un petit peu de burst au perso, trou noir du coup, tous les 4 secondes, on a le spell, c'est plutôt très fort, ça attaque en zone en plus de ça, là il va être slip, je peux mettre quelques dégâts, je vais le renvoyer directement, on va reculer, oh dommage, je ne sais pas pourquoi il a go in le frérot là, il fallait juste reculer, euh ok, bon flagado c'est bien feed en plus, ok, on va faire ça, ça, hop, entre le level 5 et le level 7, je dirais que le perso est quand même relativement faible en vrai, c'est vraiment pas évident, donc ouais, trou noir, ça envoie du coup une première balle, il faut mettre une auto attaque pour que le mec slip, et derrière, tu peux avoir une petite activation, machination du coup, ça va faire des petites stacks en dessous de notre perso, là vous voyez des petits losanges, à chaque petit losange ça va faire exposer des marques, après, genre là, hop, on va lui faire exploser full marques, oh je lui ai mis des gros dégâts, je lui ai mis des gros dégâts, il y a eu un mini lag du coup on n'a pas trop trop vu, mais je l'ai atomisé le frérot, ok parfait, donc vous l'aurez compris, il y a des espèces de failles qui sortent un petit peu du ciel, qui vont s'activer à la fois avec trou noir du coup quand je slip le mec, et à la fois avec machination du coup quand je stack aussi, ok le Miraiidon qui fait le taf là, on va reprendre l'aggro là dessus, parfait, parfait parfait, il joue turbo vault en plus, je pense que c'est un très très bon spell en ce moment, l'idée c'est que vous voyez en bas de l'écran, en bas à droite, j'ai des stacks de machination, à chaque fois il faut que j'essaie de garder ses stacks au maximum, pour pouvoir burst le mec, ah dommage, dommage dommage, je pensais à le tuer, prendre mon level 9 et ult derrière, malheureusement je n'ai pas réussi, bon, ça a l'air d'être compliqué sans l'ult quand même, en fait le problème de machination, c'est que c'est un spell qui a peu de burst en fait, qui a peu de burst, enfin ça rajoute du burst, mais ce n'est pas un stint non plus quoi, c'est à dire que le mec peut s'en sortir potentiellement quoi, waouh, il a un HP, il a un HP, je me fais one tap, j'hésite un petit peu à jouer, à jouer full heal aussi, bon c'est clairement pas un perso facile à jouer aussi, c'est pour ça que je vais un peu galérer, sachant que bon, le frérot Philelli m'a vraiment foutu dans l'ultra sauce en early, lui il a un perso early, il n'en a rien à foutre, mais moi il m'a foutu dans la merde, le bon move égoïste là, on adore, oh je vais me faire ult, oh c'est terrible, c'est terrible, on peut peut-être s'en sortir si on va par là, on va le bait, on va aller par là plutôt, ça devrait le faire, ok je l'ai ult, oh dommage, oh il est mort en plus, oh j'ai le sum, oh j'ai trop le sum, je l'ai tué en plus de ça, ouais ça a l'air assez slow quand même, le burst là à chaque fois, parce qu'en gros machination, ça fait exploser des trucs, mais un peu à retardement, et je trouve que pour un speedster, c'est un peu dommage, peut-être que je vais pas jouer trou noir, mais plutôt l'autre truc, on verra ça, je vais tester le perso toute la journée, et un truc qui est cool avec trou noir, c'est que ça envoie des boules sur chaque mec aussi, genre quand tu fais les bises ou quoi, ça dps tous les mobs, et ça c'est quand même pratique, bon j'ai bien aimé en tout cas, le move avec l'ulte là c'était pas mal, donc l'ulte il va isoler la cible, et la cible du coup elle est, elle est en 1v1 avec toi quoi, pour ceux qui ont joué un petit peu à League of Legends, c'est clairement un ulti mort 2, sur un speedster ça paraît fort quand même, le move du drac au feu là que je lui ai fait, c'était vraiment pas mal, il se fait détruire le filin, c'est terrible, il se fait détruire par Amphinobile frérot, je sais pas comment il fait son coup, mais il y arrive, on va farm, je suis un peu slow dans la game, je vais aussi farmer mon, mais lui vraiment il veut me nuire gros, c'est vraiment le pire joueur, c'est vraiment terrible les mecs comme ça, oh la la, ok bon on va essayer teamfight là dessus, on va charger nos stacks comme d'hab, ok on va prendre un kill sur lui, lui il va mult, classique, ouais bon, il va quand c'est mon ult, ok, il va quand c'est mon ult avec son ult, bon drac au feu je peux rien faire contre lui, drac au feu je ne peux rien faire contre lui, comme beaucoup de spicers actuellement, c'est un gros problème, mais bon, il y a la draft, il sera ban en draft en vrai, en tout cas je ferai tout pour que ça soit ban en draft, quand je vais jouer le perso, mais ouais pas évident le matchup, clairement tu peux pas lui foncer dessus, t'es obligé d'être au corps à corps, les attaques de dark rise c'est du corps à corps, donc c'est compliqué, je suis pas entièrement convaincu des dégâts quand même, de ces spells là, en fait machination c'est à la fois cool, parce que c'est des dash qui te rajoutent des dégâts, mais on va essayer de bait un peu lui, ok, oh non vraiment il a pas pris l'aggro, ok bon il va score, ah non il veut vraiment mon cul là, la team sinon si jamais il y a une base au top, c'est terrible, c'est terrible la solo queue, oh la vache, oh la la, ça a l'air d'être dur pour mes alliés là, de venir sur les bases, il y avait vraiment un régile qui qu'il y a peu, pendant 30 secondes les frérots, ils ont pas regardé leur map, ok, ouais le gameplay, le gameplay m'a l'air assez vide avec ces spells là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être fort, là j'ai un peu de retard dans la game, mais je pense que ça peut vraiment être fort, le filet 14 il continue à farm, j'aurais bien pris le red buff pour avoir mon level 13 là dessus, guérilante qui allait se suicider, bravo, 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 oh la j'arrive même pas à one tap, ouais j'arrive même pas à one tap un zera aura, c'est quand même assez difficile, c'est quand même assez compliqué, j'arrive pas à one tap un zera, on en est là quoi, ouais pas trop convaincu en vrai de ces spells là, je pense qu'on va tester les autres, et on va voir un petit peu ce que ça donne, je vais tester ça, je vais essayer de terroricraft un peu les items aussi, pour ça du coup je vous donne rendez-vous un petit peu sur Twitch, je suis en vrai pour qu'on voit ça, on va essayer de prolonger un peu la game en vrai, on va essayer de prolonger la game pour faire des trucs, mais hop, ok parfait, petit doublé, est-ce qu'on peut aller chercher plus, oh lui il a un shield, ça va être compliqué, oh dommage, oh dommage, mais vraiment en fait, tous les spells qui explosent après, ça va pas ça, il y a un problème avec le fait que les spells, ils explosent après, après un certain temps, tu peux pas te permettre de faire ça avec un speedster, genre le perso, bah évidemment que tu vas te faire one shot, avant que le mec prenne les dégâts, c'est terrible, pas évident ça, pas évident, pas évident, bon arrêtez de surer en la team, j'aimerais tester un peu plus mon perso, j'aimerais tester un peu plus mon perso, et ouais l'ulte est pas évident aussi à placer, ok on a un kill sur le Zera potentiellement, il s'est barré, j'aurais dû prendre le pad, oh il est mort, putain mais ouais, et puis le full heal, il faut clairement au fond, ok parfait, on a pris un kill, du coup quand vous prenez un kill sous ult, ça vous remet à la position de départ, what, j'ai eu un lag là, je sais pas si c'était un lag du jeu, ou un lag du perso, ok, bon why not, je suis pas trop convaincu, j'ai pas eu une excellente game, pour le coup on était vraiment avec des énormes singes dans la game, y'a pas d'autre mot pour ça, le mec il t'aq pas la jungle, il va en jungle, il me fout grave au fond, il est déjà level 14 tout pixel, il me laisse pas mon level 13 à la fin de la game, il a rien compris au jeu concrètement, mais bon, à voir, qu'est-ce qu'il nous dit mes Daos là, dégage, pourquoi pas, pourquoi pas, je pense que j'ai pas fait beaucoup de dégâts, 44k en vrai, ouais à voir, bon je vais tester les autres spells, je vous en dirai plus en tout cas, là dessus, dites moi ce que vous en pensez un petit peu du perso, si vous l'avez testé de votre côté, si vous avez regardé un petit peu la vidéo, ce que vous en pensez, au premier abord, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao ! ciao ! ciao ! ciao !